peut-on utiliser des résultats fictifs pour la partie empirique de votre mémoire ou de votre thèse bonjour à tous alors aujourd'hui je vais répondre à cette question qui est une question qui se pose assez fréquemment lorsque vous êtes amené à rédiger votre thèse ou votre mémoire c'est de savoir est ce qu'effectivement je peux on va dire éviter d'aller sur le terrain pour faire mon enquête administrer mon questionnaire ou mon guide d'entretien et ainsi gagner un temps assez précieux assez important puisque effectivement c'est assez chronophage tous les répondants ne souhaitent pas participer à l'enquête ça n'intéresse pas forcément beaucoup de monde et j'ai toutefois la rédaction de la partie empirique qui est nécessaire donc je effectivement je souhaite pour d'un côté soumettre de vrais résultats pour être crédible le jour de la soutenance ou le jour du dépôt du mémoire et puis tout simplement me sentir bien avec moi même puisque j'en quelque sorte je dis la vérité quand je présente de vrais résultats donc c'est une problématique que je comprends tout à fait à laquelle effectivement vous êtes peut-être amené vous êtes peut-être confronté vous allez peut-être être confronté vous me posez la question de la nécessité d'utiliser des résultats fictifs alors c'est une démarche qui se pose c'est une question qui se pose notamment lorsque vous avez des délais qui sont courts par exemple vous devez finaliser votre mémoire dans un délai court vous avez d'un côté cette cette on va dire cette contrainte temporelle et puis d'un autre côté vous avez les répondants qui veulent pas vous les réponses c'est à dire les personnes que vous devez interviewer dans le cadre de votre enquête terrain donc les personnes que vous devez qu'elles vous devez administrer votre questionnaire ou votre guide d'entretien et qui veulent pas forcément vous répondre vous avez un petit peu du mal à on va dire avoir le nombre de réponses nécessaires donc vous êtes un petit peu en porte à faux vous êtes entre entre deux états aussi je puis dire puisque d'un côté vous devez vous n'honorer cette échéance et puis d'un autre côté vous devez vous n'avez pas forcément les réponses qu'il vous faut alors laquelle la question en fait qui découle de cette question centrale c'est déjà de savoir qu'est ce qui est prioritaire est ce que c'est d'avoir de vrais résultats ou est ce que c'est de respecter l'échéance de l'école qui est imposée par l'école vous savoir que de nombreuses écoles dans le pire des cas bas vous mettre zéro mémoire si vous êtes en retard et dans le meilleur des cas bas vous pénalise c'est à dire que vous avez des on va dire des points de retard lorsque vous déposez votre mémoire donc dans les deux cas de figure c'est c'est moi dire c'est relativement pénalisant et la question à se poser c'est ce que effectivement bah j'ai pas plus d'avantages à déposer avoir des résultats fictifs pendant ce cas de figure là j'ai envie de vous dire que oui il est préférable d'utiliser des résultats fictifs puisque dans une certaine mesure la fin justifie les moyens et bien que ça peut paraître dans une certaine mesure immorale de déposer des résultats fictifs faut savoir que l'école elle n'est pas là pour pour faire du social si je puis dire elle est là pour vous évaluer et de savoir est ce que vous avez déposé votre mémoire en temps et en heure et quand vous êtes dans cette configuration là oui je peux je peux l'affirmer il est préférable d'utiliser des résultats fictifs faut savoir que les écoles si votre but encore une fois au niveau de ce mémoire c'est de passer l'épreuve uniquement et non pas de le réutiliser dans le cadre de votre parcours universitaire ou pour une entreprise par exemple si vous faites une étude de marché va falloir que vos conclusions s'appuient sur une réalité du terrain si maintenant effectivement le but c'est uniquement de valider le mémoire au niveau de l'école ça ne pose aucun problème d'utiliser les résultats fictifs nous mêmes on le recommande auprès de certains clients on le fait on les crée puisque c'est pas quelque chose qui va entraver le résultat final notamment la validation du mémoire donc à partir du moment où ça ne pose pas de souci par rapport à la finalité qui encore une fois est celle du résultat à savoir de passer les preuves et de valider le mémoire nous on n'a aucun souci chez expert mémoire à utiliser des résultats fictifs puisque ça s'inscrit dans le cadre de l'intérêt de notre client puisque ça va permettre de valider son mémoire bien évidemment faut qu'il y ait une cohérence on ne peut pas écrire un importe au coût au niveau des résultats à partir du moment où ces résultats sont cohérents à partir du moment où derrière ça va suivre c'est à dire qu'on va avoir une partie empirique qui va être qualitative qui va je le rappelle qualitative ça veut dire qu'il va être équilibré par rapport à la partie aux littératures qui va déboucher sur de vraies préconisations et surtout qu'il va être on va dire scientifiquement recevable ça veut dire que si par exemple vous partez sur un questionnaire vous avez une taille d'échantillon qui va être suffisamment importante pour avoir une marge d'erreur réduite par exemple vous n'allez pas faire trois questionnaires puisque ça sera pas représentatif il vous faut au minimum 30 à 40 50 questionnaires encore une fois en fonction de la marge d'erreur que qui est acceptée par votre directeur de mémoire donc si on a des résultats qui sont cohérents et que derrière on a une analyse qui est qualitative et je vous le rappelle vous êtes jugé essentiellement sur la qualité de l'analyse la qualité du raisonnement plus que sur la réalité des résultats qui en réalité importe peu l'école va pas vérifier si vous avez vraiment fait votre enquête ou c'est très peu probable pourquoi parce qu'ils ont autre chose à faire ils sont et sont beaucoup moins à suivre et c'est déjà beaucoup de travail de devoir lire votre mémoire de devoir l'analyser de prendre du recul d'avoir de l'esprit critique par rapport à vos analyses et vos conclusions pour aller encore après faire une enquête une investigation et savoir si si l'étudiant x a vraiment fait son enquête ou pas c'est ils ont ils ont d'autres priorités d'autres chats à fouetter donc si on part sur des résultats fictifs si ça ne vous pose pas de problème d'un point de vue une défense des résultats et que vous vraiment votre priorité c'est de respecter les chances qui est imposé par l'école oui ça se justifie et ça posera pas de soucis du moins quand on fait appel à à notre société en matière de rédaction de mémoire bah c'est pas quelque chose qui est empiriquement à poser des problèmes à partir du moment où derrière ça suit au niveau qualitatif au niveau rédactionnel maintenant si effectivement pour vous vous avez des vous vous sentez mal dans le fait je veux dire si effectivement ça génère chez vous on va dire une dissonance cognitive trop importante et vous avez vous allez avoir du mal le jour de la soutenance à soutenir ces résultats là effectivement à ce moment là faudra partir sur de vrais résultats après reste à voir si vous avez suffisamment de temps pour faire les enquêtes si vous si au niveau de la faisabilité de l'obtention de ces résultats pour vous ça posera pas de souci si c'est le cas dans ce cas là effectivement une part sur de vrais résultats vous faites une vraie enquête une vraie analyse et puis à ce moment là vous donnerez plus de valeur d'un point de vue académique à votre mémoire vous donnerez plus de valeur on va dire dans le temps que vous apportez en matière de fin dans votre domaine de compétences vous serez plus à l'aise peut-être probablement le jour de la soutenance donc ça présentera de nombreux avantages maintenant les inconvénients c'est que ça va vous coûter du temps au détriment de la rédaction au détriment de l'analyse au détriment de ce qui est important puisque d'aller sur le terrain d'aller passer 50 coups de téléphone ou d'aller d'aller rencontrer des répondants ça prend du temps c'est pas toujours très passionnant c'est répétitif ça sera les mêmes questions vous allez être confronté à des personnes qui ont peut-être d'autres priorités qui ont une chose à faire dans la journée de répondre à un questionnaire donc faut vous sachez que ça va se faire mais à un coût en termes de temps en termes d'énergie qui va être assez assez important donc voilà j'espère que cette vidéo vous donne quelques quelques éclairages intéressants sur cet arbitrage auquel vous pouvez être confronté vous le voyez bien il n'y a pas de réponse toute faite il n'y a pas de oui ou non il n'y a pas de tout blanc tout noir c'est toujours muancé comme réponse et ça dépend souvent du cas de figure particulier qui est vôtre et on va dire de vos priorités on va dire des des contraintes qui vous sont imposées voilà je vous souhaite bon courage et réussite à la rédaction de votre mémoire